Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessord. Mardi 16 décembre, 7h41 et nous sommes en direct avec le directeur de MECALIA, bureau d'études mécaniques industrielles spécialisé dans les solutions d'ingénierie. Mais c'est en sa qualité de président du groupe Néopolia qu'il est présent ce matin dans nos studios. Jean-Claude Charrier, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour. Alors Néopolia c'est une association et un réseau d'entreprises industrielles qui regroupe combien d'adhérents aujourd'hui en Pays de la Loire ? Alors Néopolia c'est une association, loi 1901 toute simple, qui regroupe aujourd'hui 180 entreprises dans toute la région des Pays de la Loire, ce qui représente en gros 18 000 emplois directs, ce qui est quand même assez considérable, et un chiffre d'affaires cumulé de 1,6 milliard d'euros. A propos, c'est quoi son modèle d'ailleurs économique ? Ce sont les cotisations de ses adhérents uniquement, ou les institutions, les collectivités sont derrière également ? Alors Néopolia vit selon les règles qui sont imposées dans ce genre d'association. 50% de notre budget est représenté par les institutionnels et 50% par les cotisations des adhérents, plus un autre modèle que je pourrais vous expliquer après. Donc nos institutionnels, il faut les citer parce que c'est eux qui nous accompagnent depuis le début. Donc on a la région Pays de la Loire qui est quand même un, le plus grand, notre premier financeur. On a la CCI de Nantes-Saint-Nazaire qui est à l'origine même de Néopolia qui s'appelait il y a 15 ans Paul Marine. Il y a Nantes-Métropole, il y a la Carène, il y a le département. Voilà, ce sont les grands institutionnels qui nous financent. L'État était partie prenante jusqu'à l'année dernière, il ne l'est plus aujourd'hui. Mais autrement, les 50 autres pourcents de budget, c'est les cotisations effectivement. Et puis c'est les prestations qu'on peut faire au titre de Néopolia, je pourrais vous en parler là aussi. Et puis c'est un espèce d'octroi comme on dit. C'est-à-dire que quand un chiffre d'affaires est généré au travers de l'association de Néopolia, il y a ce qu'on appelle chez nous la DIME, c'est-à-dire qu'il y a un petit pourcentage du chiffre d'affaires qui est reversé dans l'association pour lui permettre de vivre. C'est un modèle qu'on a mis en place et qui permet de boucler notre budget parce qu'il est quand même relativement important. Mais c'est notre façon à nous de respecter cette parité 50-50. Quelles sont les conditions pour une entreprise de différentes tailles je suppose puisqu'on a tous les formats de la PME jusqu'à la grande entreprise, le grand donneur d'ordre. Quelles sont les conditions d'accès pour entrer à Néopolia, pour adhérer à Néopolia ? Alors les statuts sont très simples. Il faut que vous ayez un caractère industriel. Tout simplement, il faut que vous produisiez quelque chose soit avec votre main soit avec votre tête. Sont exclus des adhérents de Néopolia. Vous n'avez pas le secteur bancaire, bien qu'on les sollicite pour des projets. Vous n'avez pas les sociétés de conseil. Vous n'avez pas les sociétés de travail temporaire. Mais autrement, toutes les sociétés qui ont un caractère industriel, qui produisent quelque chose, peuvent être adhérentes de Néopolia suivant un mode d'adhésion qui nous semble qu'on a mis en place il y a quelques temps de cela et qui fait qu'une candidature arrive au conseil d'administration. Le conseil d'administration valide la demande. Après, Néopolia, c'est cinq clusters. Je ne vous l'ai pas expliqué. Chaque cluster a un comité de pilotage. Les demandes d'adhésion repartent dans les comités de pilotage parce que c'est les sociétés qui demandent à être adhérentes et mettent des choix pour aller soit sur la navale, l'ENGAS, l'Aéro, les EMR ou le ferroviaire. Ça repart dans ces différents copils. Les copils valident généralement, sauf cas exceptionnels. C'est arrivé une ou deux fois. Ça remonte au CA et le CA entérine la décision du copil. C'est aussi simple que ça. C'est une démarche qui prend un petit peu de temps. Ça prend à peu près deux ou trois mois. Mais autrement, il n'y a pas de blocage pour qu'une société puisse faire acte de candidature à partir du moment où elle est dans les pays de la Loire. C'est important. C'est important parce que les pays de la Loire nous accompagnent depuis le début. Donc la priorité est donnée bien évidemment aux entreprises des pays de la Loire. Par contre, on ne s'interdit pas. Les 181 entreprises représentent quand même énormément de compétences. Mais on n'a pas tout. Et si une compétence se trouve dans un département un peu limitrophe, en Illivienne, Morbihan ou autre, on ne s'interdit pas d'accepter une adhésion d'une société qui est dans un département limitrophe des pays de la Loire. Ce qui nous permet aussi de mettre en avant cette ouverture que l'on peut avoir en dehors des pays de la Loire. Puisqu'on a des contacts avec la Bretagne, bien évidemment. Donc c'est une façon aussi de ne pas être complètement fermé aux régions ou aux départements qui nous entourent. Mais c'est avant tout des entreprises des pays de la Loire. Son offre de services Néopolia, au-delà du networking, quel est l'intérêt pour moi en tant qu'entreprise d'adhérer au réseau ? Ah, je vais vous faire la... C'est très bien. Adhérer au réseau, c'est d'abord adhérer dans une association qui véhicule quand même un certain nombre d'idées premières, mais d'idées qui font qu'aujourd'hui, c'est du collaboratif. Néopolia, c'est avant tout la mutualisation de compétences qui vont permettre à des entreprises d'aller chercher des marchés qu'elles ne pourraient pas obtenir toutes seules. C'est-à-dire qu'en mutualisant des compétences, vous pouvez aller chercher des marchés importants. Et ça, c'est le premier point de Néopolia, c'est du collaboratif. C'est aussi accompagner les grands donneurs d'ordre. Vous parliez d'entreprises importantes dans Néopolia. On peut les citer peut-être, les grands acteurs du marché. Les grands acteurs du marché. On va commencer par STX parce que STX, en tant que tel, n'est pas adhérent de Néopolia. Par contre, STX, pour nous, c'est un partenaire et on se considère comme partenaire de STX parce qu'il y a une telle confiance qui s'est créée entre Néopolia et STX qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas adhérents mais on partage tellement de choses ensemble, autant sur la navale que sur les EMR, qu'ils ne sont pas adhérents mais c'est presque aussi bien qu'ils ne soient pas adhérents parce qu'on peut garder cette relation privilégiée qu'on a avec Airbus. C'est aussi un grand donneur d'ordre dans la région qui n'est pas adhérent non plus, c'est clair. Mais ça nous permet aussi d'avoir ce même type de relation. Ce n'est pas basé de la même façon mais on a ces relations avec Airbus, avec tout le monde de l'aéronautique, bien évidemment. Des CNS également ? Des CNS. Alors, des CNS est présente dans la région. Alors, il y a des marchés qui se font avec des CNS. On a été sollicité par des CNS il y a quelque temps. C'était des CNS Lorient, entre autres. Mais voilà, c'est aussi un autre grand donneur d'ordre. Au départ, ça s'appelait le pôle marine, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, par définition concentré historiquement sur la partie navale, évidemment avec la grande histoire des chantiers marins. Pour quelles raisons et dans quelles conditions s'est opérée l'ouverture et le phénomène de diversification vers les quatre autres clusters ? Parce qu'on l'a évoqué, effectivement, cinq grandes familles d'activités autour de Néopolière. Historiquement, comment ça s'est passé ? C'est de l'histoire. En fait, le pôle marine est né en 1998 avec la volonté de la CCI de Saint-Nazaire à l'époque et d'un projet de la DATAR qui avait fait un appel à projet pour fédérer un peu, pour créer des SPL. Donc, c'était pour fédérer des entreprises ou de les grouper. Et nous, on a abondé dans ce sens. Il y avait douze entreprises à l'époque qui sont allées dans ce projet. Et ce n'était pas pour faire un contre-pouvoir vis-à-vis des chantiers de l'époque. Non, c'était pour être un interlocuteur privilégié. De douze, ça n'a pas arrêté de grandir. Et puis, avec un interlocuteur privilégié, donc les chantiers de l'Atlantique, on a mesuré tout de suite l'après-coup de mairie, si vous voulez. L'après-coup de mairie, on pressentait qu'il y aurait un creux de charge au chantier. Et on s'est dit, il faut qu'on puisse proposer de la diversification aux adhérents de Néopoliens. Pour faire de la diversification, on a regardé les domaines de compétences que l'on avait dans le monde de la navale. Et on s'est dit, on irait bien dans le monde du bâtiment, on irait bien dans l'éolien, on irait bien un peu partout. Alors, on a eu un échec cuisant, c'est le bâtiment. Pour quelles raisons ? Ça, ça m'intéresse. Est-ce que ça veut dire que les acteurs n'ont pas réussi à s'entendre ou qu'ils ne souhaitaient pas jouer le jeu du collectif ? Les acteurs souhaitaient aller dans le monde du bâtiment, mais on n'a pas eu d'écoute du monde des architectes, il faut être clair. Ça a été un échec, ils ne savent pas qu'ils nous ont se nommés, mais ça n'a pas abouti. Par contre, on a été un peu précurseur dans le monde de l'éolien, mais les investissements nécessaires à l'époque, dans les années 2000, étaient trop importants par rapport au marché. Après, on avait aussi des entreprises qui travaillaient dans le monde de l'aéro. Et puis, c'est le monde de l'aéro qui a fait changer Paul Marine dans Néopolia, parce qu'on a été accompagné à l'époque par Jean-Marc Thomas, qui était le PDG d'Airbus France, et Charles Huguet, qui était le directeur des achats de Saint-Nazaire. Et ils nous ont permis de rentrer dans le monde de l'aéronautique avec une petite anecdote, en nous disant, écoutez, pas de problème pour que vous y veniez, mais Paul Marine a des acheteurs de l'aéro, ça ne va pas le faire. Donc, il va falloir que vous changiez de nom pour que vous ayez un nom plus générique et qu'il puisse passer. Et on a cherché, on s'est appelé Néopolia, c'est Nouveau Pôle Industriel Atlantique, ça a une vraie signification. Donc, de cette diversification, on a créé l'aéro, et après on a créé le ferroviaire, on a créé, avant cela, on avait créé le Lengaz, et puis le dernier nez, c'est les EMR. Voilà, le parcours un peu historique de Néopolia. Donc, à la fin des années 90, la volonté de Jean-Claude Pelleter, qui est votre prédécesseur et le fondateur de Néopolia, c'est de partir simplement du constat qu'ensemble, on est plus fort pour répondre aux grands donneurs d'ordre, ou travailler en tout cas avec les grands acteurs du marché. C'est un peu ça. Alors, il faut lui rendre hommage à Jean-Claude Pelleter, il n'aime pas ça, alors je ne sais pas s'il l'écoute, mais ça a été l'acteur, la cheville ouvrière de Néopolia, du pôle marine, et c'est grâce à lui et tous les gens qui ont travaillé avec lui, mais c'est quand même grâce à lui qu'on est devenu ce que l'on est aujourd'hui. Il a œuvré, il a lâché la présidence il y a un peu plus d'un an, un an et demi, maintenant il est parti sur d'autres voies, j'espère que ça se passe bien, il n'y a pas de soucis, mais c'est vraiment ce constat, c'est-à-dire qu'ensemble, on peut arriver à faire ce qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est vraiment la chose importante, le fait important qu'il faut noter dans Néopolia. Alors vous, vous êtes arrivé en juillet 2013, et comment vous avez envisagé votre mandat ? Qu'est-ce que vous souhaitez incarner ? Et quel rôle vous allez jouer là dans les prochaines années ? Vous savez, quand il y a quelque chose qui fonctionne, on ne révolutionne pas tout, ça c'est clair. Donc je n'ai pas pour volonté de révolutionner Néopolia, qui plus est, le conseil d'administration de Néopolia, il est pratiquement identique à celui qui existait du temps de Jean-Claude Pelleter, donc il y a une certaine continuité. Donc on ne fait pas la même chose, mais on essaye d'entretenir cet esprit qu'on a su créer depuis 15 ans. Aujourd'hui, s'il y avait des choses nouvelles à faire, ce serait peut-être de créer un autre cluster si le besoin s'en fait sentir. Il y a des pistes, on réfléchit à certaines pistes. On n'est pas fermé, bien évidemment. Quel domaine d'activité ? On parle beaucoup de nucléaire, on parle beaucoup de choses comme ça. Seulement, Jean-Claude Pelleter, à l'époque, il y avait un mot, une expression qui résumait un peu le tout. C'est-à-dire qu'il faut 4-5 entreprises qui aient envie, qui tirent et qui poussent pour créer quelque chose. Et on ne crée pas un cluster comme ça, en claquant du doigt, ça nécessite un peu d'énergie, un peu de temps. Donc on y réfléchit, ce n'est pas acté encore, mais c'est dans l'air, c'est quelque chose qui se créera. Ça sera en fonction des besoins et des opportunités. On travaille avec le CDM aujourd'hui. Le CDM, c'est de la prospective. Ils analysent, et puis nous, derrière, on capte et on crée. Mais c'est vraiment... C'est pour vous dire qu'il y a aussi une certaine... Il y a une osmose entre toutes ces organisations qui travaillent sur le territoire des Pays de Loire pour pouvoir justement permettre aux entreprises d'aller faire des marchés qu'elles n'ont pas ou identifiées ou qu'elles ne pourraient pas aller toutes seules, en fait. Les 2 et 3 décembre dernier, 10e édition des Assises de l'économie de la mer. Le choix de le faire à Nantes et en région Pays de la Loire, il n'est pas anodin. Pourquoi ce choix en particulier ? Il y a d'autres régions sur la façade atlantique ? Oui, sûrement, mais c'est les organisateurs qui ont choisi Nantes. Je pense qu'ils ont bien fait, d'ailleurs, parce que je pense que ça a été un vrai succès. C'était le 2 et le 3, mais le 1er décembre, on a eu... Il y avait un peu une mise en bouche. En préambule à tout cela, il y a une manifestation qui s'est faite sur Saint-Nazaire où on a pu exprimer un peu différentes choses. Mais c'est vrai que les Assises de la mer, pour nous, c'était un vrai succès. On a été partenaire des Assises de la mer. Les échanges qui ont eu lieu ont été très, très intéressants. Et pour en avoir parlé avec plein de gens qui ont assisté, c'était vraiment un vrai beau succès. Demain, ça ne sera peut-être pas à Nantes, mais voilà. Prise de parole de Manuel Valls et du gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure du désengagement par rapport au Néopolia. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? On a souvent le sentiment, politiquement, que ça se passe à deux vitesses. C'est-à-dire qu'effet d'annonce pour le national et vrai engagement pour le local avec des acteurs qui vous accompagnent depuis le début. C'est ça. Je reprendrai un peu les termes qui ont été énoncées à une époque, enfin, il n'y a pas très longtemps, par Hervé Germain, qui est le copilote du cluster naval à Néopolia. C'est-à-dire qu'on a l'impression, l'économie de la mer est quand même très, très importante parce qu'elle génère quand même un certain nombre de milliers d'emplois et de chiffres d'affaires. Et on n'a pas l'impression, nous, de notre vision locale, qu'elle soit aussi importante ou qu'elle ait la même image que peuvent avoir l'aéro, le spatial ou des choses comme ça. Et alors, ce n'est pas de la parano, mais on a un peu cette impression-là que la mer ne représente pas quelque chose d'important. Or, on a quand même la deuxième surface maritime du monde, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un peu important. Donc, on est un petit peu... On se bat un petit peu là-dessus parce que quand vous voyez les succès de STX aujourd'hui, quand vous voyez notre... Alors, je parlais un peu pour notre crémerie, mais notre succès au travers des paquebots fluviaux, c'est un vrai beau succès, cette chose-là. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire quand vous voyez ce qui va se développer dans les EMR. Voilà. On parle aujourd'hui d'une croissance bleue, notamment pour les secteurs, effectivement, du naval et des énergies marines renouvelables, avec de forts potentiels, des carnets de commandes qui se remplissent et donc des perspectives d'emploi. Comment est-ce qu'on fait pour le recrutement ? On parle d'emploi, effectivement, mais comment on va séduire ? Comment on va draguer les jeunes, aujourd'hui, qui préfèrent faire de l'HTML plutôt que d'aller vers des filières métiers qui sentent un peu la poussière avec un compte pénibilité qui fait peur aux jeunes générations ? C'est un petit peu le souci, effectivement. C'est de rendre attractifs les métiers, les métiers dont on a besoin. On a travaillé avec Pôle emploi. On a eu une intervention de Pôle emploi il y a quelques temps de cela au sein du Céane Néopolien, où on nous a fait part d'une étude qui a été faite par Pôle emploi sur les métiers en tension. Nous, on met en place aussi un projet qu'on appelle Néolab, qui est fait de concert avec STX, Alstom et puis Néopolien. Alors, la porte n'est pas fermée, demain, il y aura peut-être un rêve, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui s'est fait avec Alstom, STX et Néopolien, justement pour appréhender les métiers et les besoins que l'on pourrait avoir. Enfin, les métiers plus des compétences, un tout un tas de choses, mais pour mener à bien tous ces projets qu'on a dans la région, effectivement. On arrive déjà au bout, Jean-Claude Charrier, merci beaucoup d'être venu dans les studios de Sun. Vous retrouvez cette émission sur le sonunique.com et sur les réseaux sociaux, sur l'application MySun, bien entendu. La semaine prochaine, c'est Jean-Yves Maillard qui sera le nouvel invité de Sun Business. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, il est l'actuel président et fils du fondateur de La Fraiserie. On y parlera aventure familiale et entrepreneuriale. Et actualité oblige, il sera aussi un peu question de bûches glacées. Excellente semaine à tous les auditeurs de Sun. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada